Je veux ici dire que le sujet du permis de conduire est un sujet auquel nous sommes très attachés. Alors, la clé est où ? Ça fait malheureusement trop longtemps que je ne conduis pas ma voiture personnelle. Donc, et pour être aussi honnête, lorsque je la conduisais... C'est un droit d'interdiction. Non mais je fais un petit tour pour voir comment elle monte. Ok, d'accord. Excusez-moi. Si ça vous va, hein ? Non, non, il n'y a pas de souci. J'ai envie de voir un peu comment elle accélère. Non, mais quand je conduisais, j'adorais plutôt accélérer, si vous voulez, et sentir le moteur. Vous savez, quand on est ministre, je découvre ça depuis quelques semaines, les choses se sont très bien faites. Vous avez les abonnés aux ministres. Ce sont toujours les mêmes. D'ailleurs, ils vous disent des choses que généralement vous connaissez, parce qu'ils vous les ont dites dans des fonctions précédentes. Ils vous disent qu'ils sont sur le terrain. Ils vous disent qu'ils connaissent mieux la France que vous. Mais quand j'essaie de me représenter leur vie, ils ont à peu près la même que moi. C'est-à-dire qu'ils tournent dans les mêmes cercles depuis des années. Ils n'ont généralement plus croisé la vraie vie que par l'intermédiaire d'autres qui leur ont raconté. J'ai besoin de votre énergie. Il y a une énergie. De réveiller ces énergies. Libérer les énergies. De déployer toute l'énergie. Cette énergie, je la sens quand je... Avec toutes les énergies. J'ai besoin de chacune et de chacun d'entre vous. Je compte donc sur vous. Et j'ai surtout besoin de vous. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Nous avons besoin de vous. C'est là où j'ai besoin de vous. Enfin, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. De manière concrète, j'ai besoin de vous. Vous pouvez compter sur moi. Mais moi, je compte sur vous. J'ai besoin de vous. Là. Et si j'ai donc besoin de vous. J'ai besoin de vous. Au quotidien. Pédagogie du quotidien. J'ai vu au quotidien. Du quotidien. Cette France du quotidien. Celle qu'on croise tous les jours. Pour le quotidien. Pour les aider au quotidien. Pour leur quotidien. Parce qu'il doit être amélioré. Au concret, au quotidien. Quels que soient les débats du quotidien. Votre travail au quotidien. Par votre action au quotidien. Cette confiance au quotidien. Aujourd'hui. Chaque jour. Au quotidien. Aujourd'hui. Chaque jour. Est-ce que vous trouvez que les Français au quotidien se sentent bien ? La France est sans doute l'une des plus malades dans cette Europe. Donc il nous manque du muscle. Le principal problème de la France, c'est l'anémie. D'abord parce que la France est malade. Elle n'est pas bien. Il y a une fièvre depuis plusieurs années dans ce pays. Et la maladie de la France, s'il fallait la nommer, c'est pour moi celle des blocages. Sur ce qui bloque et s'enquiste, la complexité, c'est une maladie française. Et c'est ça qui est souvent compliqué. À expliquer et comprendre. Et je pense que les Français méritent mieux que ne croire en rien. Moi je crois dans ce que je fais. Je crois dans les mesures que j'ai présentées hier, dans celles que j'essaierai de compléter. Ce gouvernement y croit. Je ne crois qu'en cela. C'est ma religion. Il y a une litanie des temps et la bonne litanie des temps. Ce qui a été dit ne peut être repris de l'autre main. C'est cet esprit qu'il faut retrouver. C'est ça l'esprit du CICE. Des femmes et des hommes de bonne volonté. Et pour ça, il faut un peu de concorde, un peu de calme et de réconciliation. Au-delà du texte, c'est un esprit que je veux porter. Parce que c'est ça qui recréera de la concorde. Et j'ai été appelé. On vous dira que c'est un blasphème. Il n'y a pas de bonne solution. Puisqu'il n'y a que des sacrifices à partager. Ce n'est pas un hasard. Si aujourd'hui nous nous retrouvons à Lyon, c'est une ville de Concorde. Elle a ça dans ses gènes. Alors, on ne changera pas l'économie française avec une loi. On peut l'abîmer avec une loi. Mais on ne la changera pas. Parce qu'aujourd'hui nous avons un pays, il faut bien le dire, où on a par excès de réglementation, par excès de droits, par fascination pour l'égalitarisme. J'entends ce qu'on voudrait dire sur c'est du libéralisme. Ne perdons pas de temps dans les idéologies, les stéréotypes ou les postures politiques. La réalité de notre pays, c'est que 25% du chiffre d'affaires d'Amazon se fait le dimanche. Quand je dis libérer les énergies, c'est simplifier le fonctionnement aujourd'hui de notre droit du travail. Ça n'est pas de l'austérité. Nous ne nous trompons pas sur les mots. Ça s'appelle juste le sérieux. C'est-à-dire pouvoir, le matin, se regarder dans la glace, regarder son voisin, et regarder ses enfants, et leur dire, on essaie au maximum de faire ce que nous devons faire, enlever les barrières qui enfreignent, plutôt qu'elles ne libèrent. Il y a un président de la République qui a été élu par le peuple, et historiquement, la loi a protégé le faible, comme le dit l'adage. Donc, quand on me dit les pauvres voyageront en autocar, j'ai tendance à penser que c'est une caricature, mais les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Oui. Sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrées. Parce que ce qui est inacceptable, c'est le quotidien que vivent ces femmes et ces hommes, madame. C'est précisément de ne pas avoir l'éducation primaire dont ils ont droit. On peut dire d'un côté c'est trop, c'est affreux, vous déréglementez, et dire de l'autre vous oubliez Pierre-Paul Jean-Jacques. Tu vas ouvrir une nouvelle page de ta vie. Toi qui aimes les sports de combat, finalement. Que ce soit les combats des idées ou les autres. Le CICE n'est pas un instrument de programmation fiscale pour la DGFIP. Et je voudrais finir sur ce message d'optimisme. si je puis utiliser cette formule aujourd'hui malheureusement un peu désuète. Lorsqu'on préfère ces certitudes à la réalité, il est peu probable qu'on avance, en tout cas qu'on aille très loin. Alors, la clé est où ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.